Romains, chapitre 14. Celui qui est faible dans la foi recevez-le, mais non pas pour des disputes douteuses. Car l'un croit qu'il peut manger toute chose, un autre, qui est faible, mange des légumes. Ne laissez pas celui qui mange mépriser celui qui ne mange pas, et ne laissez pas celui qui ne mange pas juger celui qui mange, car Dieu l'a reçu. Qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'un autre homme ? Pour son propre maître il se tient debout ou il tombe ? Oui, il sera soutenu, car Dieu est capable de le faire tenir debout. Un homme estime un jour au-dessus d'un autre, un autre estime chaque jour étant pareil. Que chaque homme soit pleinement persuadé dans sa propre intelligence. Celui qui considère le jour, il le considère en vue du Seigneur, et celui qui ne considère pas le jour, c'est au Seigneur qu'il ne le considère pas. Celui qui mange, mange au Seigneur, car il remercie Dieu, et celui qui ne mange pas, c'est au Seigneur qu'il ne mange pas, et qu'il remercie Dieu. Car aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun homme ne meurt pour lui-même. Car soit que nous vivions, nous vivons au Seigneur, et soit que nous mourions, nous mourrons au Seigneur, soit donc que nous vivions, ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Car à cette fin Christ mourut, et est ressuscité, et revint à la vie, afin qu'il puisse être Seigneur aussi bien des morts que des vivants. Mais pourquoi juges-tu ton frère ? Ou pourquoi ignores-tu ton frère ? Car nous nous tiendrons tous devant le siège de jugement de Christ. Car il est écrit, comme je vis, dit le Seigneur, tout genou se ploiera devant moi, et toute langue confessera à Dieu. Ainsi donc chacun de nous rendra compte de lui-même à Dieu. Ne nous jugeons donc jamais plus l'un l'autre, mais jugez plutôt ceci, qu'aucun homme ne mette une pierre d'achoppement ou une occasion de chute sur le chemin de son frère. Je sais, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus, qu'il n'y a rien d'impur en soi, mais à celui qui estime une quelconque chose être impur, pour lui elle est impure. Mais si ton frère est pénéant ce qui concerne ta nourriture, alors tu ne marches plus charitablement. Ne le détruis pas par ta nourriture. Celui pour lequel Christ est mort. Que l'on ne parle donc pas mal de votre bien. Car le royaume de Dieu n'est pas nourriture et boissons, mais droiture et paix et joie dans l'Esprit Saint. Car celui qui en ces choses-là sert Christ est acceptable à Dieu et approuvé des hommes. Poursuivons donc les choses qui procurent la paix, et les choses avec lesquelles l'un puisse édifier l'autre. Car la nourriture ne détruit pas l'œuvre de Dieu. Toutes choses, en effet, sont pures, mais c'est mal pour cet homme qui en mangeant est offensé. Il est bon de ne manger ni de viande, ni boire de vin, ni aucune chose qui puisse faire ton frère trébucher, ou l'offenser, ou l'affaiblir. As-tu la foi ? Et là en toi-même devant Dieu. Heureux est celui qui ne se condamne pas lui-même dans cette chose qu'il permet. Et celui qui doute est damné s'il mange, parce qu'il ne mange pas avec foi, car quoi que ce soit qui n'est pas de la foi, est péché.